ça se passe avec ces cuves là là ici on appelle ça la cuve d'empattage ou la cuve d'ébullition aussi elle va nous servir à ces deux ces deux étapes là donc on a commencé ce matin par introduire le grain donc le introduire de l'orge de l'orge et du blé parce que là aujourd'hui on brasse la blanche donc on a introduit de l'orge et du blé qui sont qui ont été maltais donc c'est du malte d'orge et de blé qu'on a concassé d'abord et on les introduit on a on a mis de l'eau à 65 degrés donc c'est ce qu'on appelle l'empattage on a laissé en contact pendant pendant une heure et ce qui se passe pendant cette heure là en fait c'est que l'amidon que contient les grains d'orge et de blé se transforme en sucre donc on veut faire l'extraction du sucre qui vient de la céréale une fois qu'on a terminé cette heure là on a transféré dans la cuve filtre qui est ici donc qui est une cuve avec un fond filtrant qui va permettre de séparer le grain du jus sucré donc là on est dans la phase où on vient de laisser reposer tout le grain on l'a transféré ici on l'a laissé reposer pendant un quart d'heure là je suis en train de transférer pas de transférer je suis en train de faire recirculer on voit on voit ici recirculer un petit peu avec cette canne là dans la cuve pour que derrière on filtre un peu tout ce qu'il y a de particules au début et après je vais transférer dans la cuve du coup de gauche qui va nous servir de cuve d'ébullition comme ça je transfère doucement dans la cuve d'ébullition et on va faire bouillir ce jus sucré non c'est pas encore de la bière on a juste un jus sucré qu'on va faire bouillir pour le stériliser et c'est à ce moment là qu'on va rajouter les houblons donc tout à l'heure je vais préparer tout ça les houblons on va le faire infuser un peu comme du thé et plus ou moins longtemps suivant si on veut de l'amertume ou pas donc voilà on fait bouillir à peu près une heure une fois qu'on a fait bouillir tout ce jus sucré houblonné du coup parce qu'on a ajouté les houblons on va le refroidir et l'envoyer dans la cuve de fermentation du coup qui est derrière vous et on va faire une fermentation alcoolique ce qu'on appelle c'est à dire on rajoute des levures les levures mangent le sucre et le transforme en alcool et on a du coup ce qu'on peut appeler une bière et ça dure à peu près le process dur on va dire une dizaine de jours à 20 degrés de température et après on fait garde au froid à un degré de température pour que ça pour clarifier la bière c'est la méthode naturelle pour faire de la bière